Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les chroniques oubliées fantasy, cette fois nous allons nous attaquer aux moines. Ses déduits sont de 1 des 8, ses restrictions en termes d'armes et d'armure, le moine ne peut pas porter d'armure, mais il sait manier toutes les armes, sauf les armes à poudre. Y compris celle à deux mains, mais la plupart des moines n'y font pas appel et ils sont beaucoup plus efficaces à mains nues. Première voie, la voie de l'énergie vitale, première capacité, la main d'énergie, c'est une action limitée. Par un effort de concentration, le moine peut rendre ses mains intangibles. A ce tour, il peut faire une attaque simple avec un bonus de plus 2 en attaque, plus 5 si la cible porte une armure. De plus, toutes les attaques à mains nues du moine sont considérées comme magiques, même lorsqu'il n'utilise pas main d'énergie, ce qui lui permet de taper des créatures éthérées, ce qui est très fort. Deuxième capacité, la pression mortelle. Le moine frappe les points par lesquels circule l'énergie vitale d'une créature vivante. En touchant un point précis, il libère ensuite des effets dévastateurs. Lorsqu'il combat à main nue, le joueur peut choisir de ne pas infliger immédiatement les dégâts de ses attaques. A tout moment, dans l'heure qui suit, il peut annoncer une pression mortelle. Il doit alors réussir un test d'attaque contre la cible, ce qui libère instantanément la totalité des dégâts infligés, jusqu'alors plus un des 6 supplémentaires. Donc il faudra les noter à côté pour ne pas les oublier. Mais c'est très bien pour taper des gens pour faire croire qu'on ne leur fait pas de dégâts et pouvoir tabasser ensuite un garde qui aurait les clés quand vous êtes enfermé. Troisième capacité, invulnérable. Le moine ne reçoit que la moitié des dégâts de toutes les sources élémentaires. Feu, froid, foudre, acide, etc. Il ne subit aucun dégâts des poisons et des maladies. Il est très fort ce moine. Quatrième capacité, projection de ki, c'est une action limitée. Le moine projette une vague de force avec son corps et son esprit à une distance maximale de 20 mètres. Un test d'attaque magique réussi de modificateur de sagesse lui permet d'infliger 2d6 de dégâts plus modificateur de sagesse. C'est très fort. Tro cinquième capacité, ascétisme. Le moine peut subsister sans nourriture, sans eau et sans sommeil pendant 5 plus modificateur de sagesse jour. Il ne subit aucune pénalité durant cette période. De plus, il peut désormais lancer 2d20 à chaque fois qu'un test de constitution lui est demandé. Et oui, c'est donc très fort. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader avec un moine et ne pas le nourrir. Ça c'est très bien. Deuxième voie, la voie de la maîtrise. Première capacité, l'esquive du singe. Pour chaque rang dans cette voie, le moine gagne plus 1 en défense et a tous ses tests de dextérité pour effectuer des acrobaties. C'est assez intéressant. Deuxième capacité, morsure du serpent. Le moine obtient des dégâts critiques multipliés par 2 sur un résultat de 19 à 20. Au dé 20, le test d'attaque à main nue ou avec une arme de contact. Sur des résultats de 18 et 20, avec une rapière ou une vive lame. C'est des critiques améliorées. Troisième capacité, la griffe du tigre. Les dégâts des attaques à main nue du moine sont désormais des jets sans limite. Il obtient des dégâts maximum sur son dé, le joueur relance et ajoute de nouveau les résultats aux dégâts. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que si vous faites... Main nue, c'est 4. Un des 4. Si vous faites 4, vous relancez, vous relancez, vous relancez, vous relancez, vous relancez tant que vous atteignez les dégâts maximum à chaque fois. Ce qui peut être très fort si vous avez beaucoup de chance. Tant que le dé donne le meilleur résultat possible, il est relancé et son score est comptabilisé. Eh oui. Les dés en bonus, puissance du ki, par exemple, ne sont jamais relancés. Evidemment, ce n'est que son attaque à main nue, mais ça peut déjà être très fort. Quatrième capacité, la fureur du dragon. Une fois par combat, le moine peut effectuer une attaque tournoyante qui inflige automatiquement 2d6 plus modificateur de force de dégâts à tous les adversaires au contact et oblige ceux-ci à réussir un test de force de difficulté 10 pour ne pas tomber au sol. Ce qui est extrêmement fort. Cinquième capacité, moment de perfection. Une fois par combat, le moine peut choisir de réussir toutes ses attaques automatiquement et esquiver toutes celles qui le prennent pour cible pendant un tour. Tout semble aller au ralenti autour de lui. C'est assez puissant. Troisième voie, la voie de la médiation. Première capacité, le pacifisme. Tant que le moine n'a réalisé aucune action offensive dans un combat, il bénéficie d'un bonus de plus 5 en défense. Deuxième capacité, la transe de galésion. Une fois après chaque combat, le moine peut méditer pendant 10 minutes et récupérer ainsi niveau plus modificateur de sagesse PV. Gratuitement. Troisième capacité, la maîtrise du ki. Le moine utilise son intuition et son empathie avec le monde pour augmenter son efficacité au combat. Il ajoute un modificateur de sagesse à son initiative et à sa défense. Quatrième capacité, le projectile mental, c'est une action limitée. Le moine entre dans une méditation et projette son esprit hors de son corps. Celui-ci ressemble à un ectoplasme de couleur blanche qui se déplace en volant à la vitesse de 10 mètres par tour. Il peut passer à travers les murs, mais pas des êtres vivants. Il reste relié à son corps d'origine par un long filin argenté. La durée maximum de la projection est de la valeur de la sagesse tour du moine. Le moine ne perçoit le monde que via sa projection mentale, mais ressent si des DM sont infligés à son corps. Donc en fait, il voit ce que voit sa projection, il ne voit plus à partir de son corps. Mais si on le tabasse, il le sait. Cinquième capacité, la sagesse héroïque. Il augmente sa sagesse de 2 et peut lancer 2d20 lorsqu'un test de sagesse lui est demandé. Quatrième voie, la voie du poing. Première capacité, poing de fer. Lorsqu'il combat à main nue, le moine peut, s'il le souhaite, utiliser son score d'attaque à distance au lieu de celui d'attaque au contact. Au rang 1 de cette voie, il inflige un des 6 plus modificateur de force, dégâts lettaux. Bon, ça c'est, je vous expliquerai ce que c'est les dégâts lettaux, dégâts temporaires quand on y viendra. C'est dommage, passe à 1d8 au rang 3 et à 1d10 au rang 5 de la même voie. Deuxième capacité, parade de projectile. Le moine peut dévier un projectile, flèche, javelot, etc. Une fois par tour de combat, sauf si le test d'attaque est un critique ou si l'attaque vient d'une arme à poudre. Donc les armes à poudre et les critiques, il ne peut pas les dévier. Troisième capacité, la peau de fer. Le moine gagne un bonus de plus 2 en défense, simple, efficace. Quatrième capacité, déluge de coup, c'est une action limitée. A son tour, le moine peut effectuer 2 attaques à main nue sur des cibles de son choix ou 2 attaques avec une arme. Alternativement, il peut choisir de faire 3 attaques en utilisant un D12 en attaque pour chacune d'elles au lieu d'un D20 habituel. Cinquième capacité, la puissance du ki. Le moine peut choisir d'utiliser un D12 en attaque au lieu d'un D20 habituel et ajoute normalement ses bonus d'attaque. Si l'attaque est réussie, il ajoute 2 D6 dégâts. Cette capacité peut être utilisée avec déluge de coup ou projection de ki, par exemple. Donc, il y a des petites choses à faire quand même assez intéressantes avec ce moine. La voie du vent. Première capacité, pas du vent. Le moine peut se déplacer avant et après avoir attaqué, mais il couvre toujours une distance normale. En plus, il gagne plus 1 par rendant cette voie en initiative, ce qui est assez intéressant. Deuxième capacité, la course du vent. Le moine se déplace à une vitesse surhumaine. Il couvre une distance de 40 mètres par action de mouvement. La distance normale est de 20 mètres. Et se relever pour lui est une action gratuite. Normalement, c'est une action de mouvement. Troisième capacité, la course des airs. Le moine défie les lois de la pesanteur et peut se déplacer sur des surfaces qui ne devraient pas supporter son poids. Il peut se déplacer sur l'eau, la neige, le feuillage, des arbres ou courir sur un mur vertical. Il doit commencer et terminer son déplacement sur une surface normale, cependant. Quatrième capacité, lévitation. C'est une action limitée. En se concentrant, le moine peut léviter à une vitesse de 10 mètres par tour. Cinquième capacité, passe-muraille. C'est une action limitée. Le moine peut rendre son corps intangible le temps de passer au travers d'un mur ou d'une épaisseur maximum de modificateur de sagesse maître. Il ne peut rester immatériel qu'un court instant et reprend son corps dès qu'il émerge du mur. Il est insensible aux attaques tant qu'il est entièrement dans le mur, sauf si le mur est détruit. Là, ça lui fera très mal. Évidemment, quand on est dans un mur et que le mur explose, généralement ça se passe mal. Mais voilà qui met fin aux moines. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil. Allez, bye bye.